Alors, il y a plusieurs manières d'importer un dataset sur Google Collab. Vous pouvez faire la manière, on va dire celle-là, où vous cliquez en fait ici sur ce petit dossier, ensuite vous cliquez sur ce petit fichier avec une flèche, et vous importez le fichier. Le problème, c'est que là, on a des fichiers qui vont être un peu volumineux, normal, parce qu'on va avoir un dataset avec 60 000 échantillons et 170 ou 180 et quelques variables explicatives. Donc, ça va faire un gros 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 dataset, et du coup, ça peut avoir du mal à le lire. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai préféré le mettre du coup sur mon Google Drive. Donc, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous le mettez sur Google Drive. Moi, je l'ai mis dans un dossier Machine Learning, où vous créez sur votre drive un dossier Machine Learning, ensuite vous mettez du coup les deux datasets, donc le premier qui est pour les données d'entraînement, et le deuxième qui est pour les données de test. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est du coup, on va faire from google.collab import drive, et on va faire drive.mount, et donc du coup, on va importer un peu notre drive dans Google Collab. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez qu'ici, j'ai mon dossier drive. Et ensuite, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir le lire. Donc, pour cela, on va faire du coup pd, donc de pandas, .read csv, et je vais lire. Donc, on va mettre tout d'abord content slash drive, slash my drive, donc mon drive. Et ensuite, moi, je l'ai mis dans un dossier Machine Learning, donc du coup, je fais slash Machine Learning, ensuite slash, et le nom du fichier, ensuite ici, avec bien évidemment l'extension CSV. Et les non-values, on met na, du coup, pour pouvoir les repérer, parce qu'il y aura plein de non-values. Voilà, et je fais pareil du coup pour mon datacet test, qui est sur un fichier différent. Ok, donc ensuite, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'essayer de voir un petit peu, en faisant un point head, du coup, notre fichier, donc point head, ça affiche juste les cinq premières lignes. Et puis, on va mettre un petit peu, on va mettre un petit peu, on va mettre un petit peu,